Très vite, que si on veut éclairer les réalités aujourd'hui de la politique d'asile et d'immigration, la place la plus honteuse, c'est parce que ça devient pire que ça n'a jamais été. Donc la violence, elle est là au quotidien, elle est au parc maximilien. Elle est aussi, il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un monsieur qui a été arrêté dans un centre ouvert en vue de son expulsion, qui a été saucissonné, menotté devant ses enfants. La violence est aussi, bien entendu, on a beaucoup parlé des possibles expulsions vers le Soudan, maintenant suspendu, mais il y a déjà des centres fermés qui nous ont téléphoné, qui nous ont dit, mais la torture, ce n'est pas qu'au Soudan, la torture, c'est aussi ici. Parce qu'au centre fermé, on peut être mis au cachot, on peut être battu lors de l'expulsion, on peut être mis ici à Rotem dans l'aile spéciale, qui est une aile sécurisée pour les personnes qui ont un comportement soi-disant dangereux, c'est-à-dire en fait des personnes qui se rebellent, et qui n'acceptent pas les règlements du centre fermé. Donc c'est un peu tout ça qu'on voulait vous dire et mettre en avant aujourd'hui, parce que cette violence est accrochante, on va dans un état, vers un état de plus en plus policiers et machisants, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, pour dénoncer ce qui se passe. Et voilà, et pour soutenir ceux qui sont à l'intérieur, et pour information, il y a donc une délégation de quatre personnes de différentes associations qui est entrée avec des recharges téléphoniques qui vont être données à chaque personne afin qu'elle puisse communiquer avec l'extérieur. Il y a aussi les représentants de deux partis politiques, donc Marielle Jerkels, députée écolo, Damien Robert, qui représente le PCP, Frédéric Zardin, du PSP, il était là parmi nous tout à l'heure, mais il ne pouvait pas rester. Donc ces représentants politiques vont aussi intervenir sur cette question des Soudanais, parce que ce n'est pas tout qu'on dit, on n'expose plus vers le Soudan, on n'a pas dit qu'on libérait les Soudanais qui étaient dans les centres fermés. On n'a pas dit non plus qu'on ne les expulsait pas vers les autres pays où ils sont passés avant. Donc renvoyer en France, en Italie ou ailleurs, c'est peut-être aussi redémarrer un autre processus d'expulsion. Et voilà, je vous propose qu'on essaye de communiquer encore avec eux, et à un moment, donc, ils vont rencontrer la délégation à l'intérieur. Liberté ! Solidarité ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Solidarité ! Solidarité ! Liberté ! Solidarité !